Musique On va enchaîner avec John qui va nous parler de comment diffuser un podcast. Donc l'idée c'est qu'on héberge ça sur WordPress et comme ça on s'affranchit des plateformes, on n'a pas besoin d'acheter un service tiers, on fait tout soi-même et puis on est autonome. Donc voilà, on applaudit John et puis il va nous parler de ça. Merci. Voilà, bonjour, merci d'être là. Juste déjà une petite question, il y a des gens qui font du podcast ici ou qui ont pu... Il y a 10 ans. Ok, bon. Ça marche. Alors voilà, l'idée c'est comment diffuser un podcast avec WordPress. Et puis, en gros, voilà le contenu de ce que je vais parler. Je vais vite faire une introduction sur ce que c'est un podcast, le fond. Le flux RSS qui est quand même le cœur du podcast et puis le comment ça marche. Je vais lister quelques plugins qui existent, qui vont nous aider sur le studio WordPress. Et puis après, je vais faire vite le tour du plugin que moi j'utilise, les réglages et puis les quoi comment. Et puis après, il y aura quelques bonus où je vais expliquer d'autres alternatives si vous voulez faire ça un peu différemment. Donc moi, je me présente, je m'appelle John-Robert Nicou. Je suis dans la communauté WordPress depuis bien longtemps. J'ai participé au WordCamp Genève en 2016. Après, on a fait le WordCamp Lausanne. J'anime les meet-up WordPress à Lausanne. Et puis, j'ai eu un podcast pendant longtemps, pendant six ans avec un copain où on avait un podcast qui s'appelait PodSource, où on parlait de graphisme et webdesign. Et puis, actuellement, je publie toujours quelques podcasts sous wp2.ch, où je parle d'actualité WordPress. Et puis, c'est principalement des quick news sur ce qui se passe dans WordPress. Et puis, quels ont été les derniers changements. C'est des podcasts de cinq minutes, des choses comme ça, juste pour tenir au courant les gens, pour qu'ils n'avaient pas besoin d'aller lire les logs et puis les choses comme ça. Donc, le podcast, au départ, c'est un bricolage technique. L'idée, c'était de permettre à des gens de s'abonner à un flux et puis de pouvoir avoir automatiquement des épisodes qui arrivent sans qu'ils aient besoin d'aller consulter le site pour être tenus à jour de ce qui sortait. Donc, c'est tout basé sur la technologie, justement, du flux RSS, qui est un standard depuis 2000, où on va pouvoir avoir, dans ce flux, en fait, on n'héberge pas directement le podcast. C'est juste un lien vers le fichier vidéo ou audio, dans notre cas, pour le podcast. Aujourd'hui, le podcast, c'est quand même bien démocratisé. Et puis, moi, je les groupe en trois catégories. Il y a vraiment le podcast amateur qui est fait par des passionnés avec les moyens du bord. C'est un peu le cas dont je vais parler aujourd'hui. Il y a des podcasts maintenant qui sont faits par des groupes qui sont vraiment enregistrés en studio, diffusés, publiés sur des sujets divers. Et puis, il y a ce que j'appelle la catch-up radio, qui sont juste des émissions de radio qui sont rediffusées aussi en podcast via des flux RSS. Le flux RSS, justement, c'est vraiment le cœur de la philosophie du podcast. Il a été inventé par Aaron Schwartz, qui nous a quittés. Et le flux, en fait, il contient toutes les infos, toutes les métas, en fait, de notre podcast. Il ne contient pas directement les fichiers audio ou vidéo. Donc, c'est vraiment des liens qui vont nous amener vers ce truc. Et puis, on a des applications qui sont capables de lire les fichiers RSS et puis qui vont nous préparer la miniature, l'affichage, en fait, du truc. Il n'y aura plus qu'à appuyer sur le player pour lire. Après, il y a des applications aussi qui le font d'eux-mêmes maintenant. Pour les mobiles, on a du Podcast Addict, on a Pocket Cast. Il y a, bien sûr, ce qui est à la base un peu de tout ça, qui est Apple Podcast, qui a été vraiment le centre de départ. Et puis, maintenant, on a les gros acteurs du streaming audio qui s'y mettent. Donc, pardon, Spotify, qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps dans le podcast, qui a resté le podcast de Jurogan pour des sommes assez folles. Et puis, j'ai même entendu récemment que maintenant, même YouTube était en train de se mettre sur du podcast pur dédié. Et puis, pour pouvoir générer ce flux RSS, on a plusieurs manières de le faire. Donc, il y a le DIY, vraiment, où on va écrire dans un fichier XML toutes nos métas et puis le hosté sur notre site. Il y a justement des plugins WordPress, c'est ce qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui. Et puis, il y a des services d'hébergement dédiés au podcast qui le font. Mais là, vous devez payer ce service. Par contre, eux, ils hébergent le podcast, ils s'occupent de le diffuser. Et vous, sur votre site, vous n'aurez plus qu'à récupérer quelque part le flux qu'eux vont générer. Donc, la version DIY, c'est vraiment aller taper dans un fichier XML, rajouter notre nouveau podcast dans le flux qu'on a déjà et puis aller copier les métadatas, toutes les écrire à la main. Et puis, surtout, éviter de se tromper dans l'URL du site ou de ne pas fermer une balise. Je l'ai eu fait, au tout début des podcasts, on éditait notre fichier XML comme ça à la main. Plus d'une fois, mon épisode n'a pas été diffusé correctement. J'ai dû aller remodifier quelques petits trucs. Donc, ce n'est pas l'idéal. Et puis, on a, comme je disais, les hébergeurs spécialisés. Là, il y en a quelques-uns, ce n'est pas exhaustif. Mais il y a Encore, qui a été justement aussi racheté par Spotify, qui permet de créer un podcast facilement sur un... Si vous êtes inscrit chez eux, vous pouvez l'enregistrer direct depuis votre mobile, le diffuser. J'en reparlerai un petit peu de Encore après, parce que c'est quand même une solution qui est assez intéressante. Il y a Castos, que j'ai cité là, qui, entre 19 dollars et 99 dollars par mois, peut héberger votre podcast. Eux, ils ont un plugin qui s'appelle Seriously Simple Podcast, dont on va reparler après. On a des Français. Il y a Ocha, qui est français, qui le fait aussi très, très bien. Podcloud, c'est aussi des Français. Eux, c'est un peu plus... C'est un peu moins, je dirais, premium comme offre. Mais c'est super intéressant, parce que c'est vraiment fait par des podcasteurs, pour des podcasteurs, je dirais. C'est un peu plus niche comme truc, mais je trouve que c'est un peu plus vrai. Et puis, après, dans les Américains, il y a Spraker, qui est assez connu. J'ai passé... Il existe aussi SoundCloud. Enfin, il y a plusieurs plateformes d'hébergement comme ça, où vous payez un hébergement pour qu'ils le diffusent. L'avantage qu'il y a avec ça, c'est que leurs plateformes, elles sont optimisées pour diffuser du podcast. Donc, on gagne du temps sur le streaming, sur le téléchargement. C'est un peu comme le choix entre héberger sa propre vidéo ou la mettre sur YouTube. C'est quand même plus optimisé. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on le fait nous-mêmes. Et puis, comment on s'affranchit de ces gens qui font du podcast, enfin, qui font des plateformes. On garde nos données à nous sur notre hébergement. Et puis, surtout, on ne paye pas d'abonnement supplémentaire. Parce que quand on commence dans le podcast, si on peut limiter les frais, déjà, c'est bien. Et puis, pourquoi pas passer plus tard quand on a grandi et qu'on a une bonne communauté là-dessus. Donc, il y a plusieurs plugins qui existent. Je vais en lister deux qui sont les plus connus. Après, on sait comment ça va. Ça va vite. Ça va, ça vient. Mais ceux-ci, ils sont en place depuis un moment. Et puis, ils sont plutôt solides. Donc, il y a Seriously Simple Podcast qui est gratuit, qui est fait par Castos, justement, l'hébergeur de plugins, des deux podcasts. Et puis, l'avantage qu'il a, c'est qu'on peut héberger plusieurs podcasts différents dans notre même site. Ça va générer des flux RSS différents. Donc, ils seront vraiment séparés, même quand on l'héberge sur le même site Internet. On a la possibilité d'avoir des statistiques via un plugin dédié. Parce que dans le podcast, c'est vraiment le gros problème qu'on a actuellement, c'est les statistiques. C'est toujours très compliqué d'avoir des statistiques. Donc là, le plugin, il va nous aider. Ça supporte l'audio et la vidéo, le cas échéant. Et puis, on peut faire des séries. Donc, on peut avoir des épisodes. On peut avoir le numéro de l'épisode, faire des saisons, enfin, avoir toute une gestion comme ça de notre podcast directement dans le site. Et puis, la liberté d'héberger, justement, nos fichiers là où on le désire. Donc, on peut l'héberger chez Castos en payant leur abonnement. Donc, du coup, le plugin, il est lié. Donc, ça sera plus facile. Mais on peut aussi l'héberger sur notre propre serveur. Et puis, on peut même aussi l'héberger ailleurs et puis faire le lien après pour rapatrier tout ça dans le site Internet. Dans la plupart des cas, si vous n'avez pas une audience complètement folle, l'héberger sur votre serveur, si vous avez un serveur qui fait tourner un WordPress correctement, ça ne sera pas un problème. Après, le problème, il va venir avec le temps, quand vous aurez stocké beaucoup de podcasts, avec le poids. Quand vous arrivez à 3, 4, 500 épisodes qui font chacun X méga, peut-être qu'il va falloir penser à une solution. Mais pour débuter, ça suffit. Ça suffit amplement. Nous, on a fait avec PodSource pendant presque 50 podcasts et on les hébergait. On en faisait un par mois et on les a hébergés sur notre serveur sans souci. Et puis, le plugin est gratuit et puis, Castos, eux, ils permettent de faire ce plugin gratuitement parce qu'ils ont un revenu qui est la vente d'espace. Donc, ce n'est pas sur nos données, en fait, qu'ils font des sous. Il y a un autre plugin qui est assez connu qui s'appelle PowerPress, Podcast Plugin, qui est fait par Blueberry. Et puis, là, les éléments clés sont quasi les mêmes. On a un mode simple avancé, ça supporte iTunes, ça supporte Google Play. On a un player en HTML5. On a des fonctions spéciales SEO pour le podcast. On peut gérer justement les imports depuis les différents hébergeurs, que ça soit SoundCloud, Podbean ou RSS Feed. Et puis, pareil, Blueberry, ils ont aussi un hébergement de podcast. Donc, c'est comme ça qu'ils font leur argent. Et puis, par contre, là, pour les statistiques, il faudra aussi payer en plus par mois à la différence de l'autre. De toute façon, les slides seront, je pense, disponibles aussi. Donc, je vous ai listé aussi quelques articles qui vont recenser un peu tous ces plugins, avec les pour, les contre, et puis toute la liste. Parce que là, je ne vais pas repasser une demi-heure à vous lister des plugins. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc, moi, mon préféré, je pense que vous l'aurez compris, c'est Seriously Simple Podcast. J'en ai testé quand même pas mal à l'époque. Et puis, c'était vraiment le plus simple. Il est gratuit. Il y a des extensions qui existent si on veut le pimper un peu plus. Le fichier XML qui est produit, il est propre. Nous, on n'a qu'à simplement remplir des champs dans notre admin de WordPress. Et puis, ça va nous générer notre fichier XML. On peut mettre, justement, comme je disais, des épisodes dans des custom post types ou simplement dans notre blog. Si on n'a qu'un podcast et puis qu'on a un site qui est dédié à ça, on n'a pas besoin d'avoir des choses compliquées. On peut l'avoir directement après l'installation, prêt à tourner. Et puis, on peut gérer les épisodes, gérer les saisons. On peut dire si notre podcast, il est réservé aux plus de 18 ans. On peut le priver, on peut le privatiser si on a besoin. Enfin, on a toutes ces options qui sont des options à la base de WordPress qui sont intégrées. Il y a un player intégré qui est plutôt joli. Et puis, comme je disais, on peut ajouter des statistiques via un plugin ou bien on peut le connecter directement à PodTrack qui est un service de statistiques pour les podcasts. Donc, l'installation, elle est plutôt simple. Donc, c'est un plugin standard, on l'installe. Et puis après, on a ce petit chemin d'installation qui nous permet de créer notre podcast. Donc, on va choisir une image de couverture parce que dans les agrégateurs de podcast, c'est ce qu'on retrouve toujours. C'est une image de couverture. Donc là, il nous la demande entre 1400 pixels et 3000 pixels carrés. On va choisir une catégorie. Alors, les catégories, c'est toujours un peu spécial parce que c'est ces catégories qui ont été créées à la base par Apple. Et puis, c'est toujours un peu étrange les catégories des podcasts. On ne trouvera pas toujours notre catégorie exacte, mais bon, il faut essayer de s'adapter dans ce qu'il y a. Les catégories, on peut en choisir, je crois. Sauf erreur, on a une catégorie primaire. Puis après, on a deux autres sous-catégories dans lesquelles on peut aller classer notre podcast. Ce qui permettra surtout d'être trouvable dans iTunes, parce que c'est leur façon d'organiser. Et puis là, comme je dis, on pourra choisir une deuxième sous-catégorie. Et puis, il y a un point 4 qui est se connecter à Castos si on a un hébergement chez eux, mais qu'on n'est pas obligé. Donc, on peut le passer. Après, les paramètres du plugin, ils sont un tout petit peu spéciaux, parce qu'il faut d'abord aller dans paramètres. Et puis là, on a cette partie qui nous permet justement de créer des séries. Alors, il faut faire attention parce qu'on aura... Par défaut, on aura envie de... Une fois qu'on a installé le plugin, on va là, on voit qu'on peut créer des séries. On va créer une nouvelle série. Et puis, si on crée une nouvelle série, en fait, on crée un nouveau podcast. Donc, un deuxième flux qui sera séparé. Donc, si on n'a qu'un seul podcast à gérer, en fait, il n'y a pas besoin de créer cette série. C'est déjà ce qu'on vient de faire, en fait, juste avant, en suivant le chemin. Par contre, si vous avez plusieurs podcasts différents que vous l'héberger au même endroit, et bien, c'est là que ça se passe. On crée une nouvelle série. Et puis, là, c'est de nouveau la même chose. On remporte une vignette, on rechoisit les réglages. Et puis, après, dans les réglages, on aura une table. Et puis, une deuxième table qui va venir avec la deuxième série. Et puis, ainsi de suite, pour toutes les séries qu'on crée. Puis, ça va nous créer à chaque fois un custom post type. Donc, dans l'admin, on aura post, page, et puis la série 1, la série 2, en fonction de ce qu'on a mis comme nom. Ensuite, on a les réglages généraux. Donc, là, on va pouvoir, justement, choisir si on veut un custom post type. Et puis, on peut activer un champ spécial pour iTunes 11. Parce que maintenant, iTunes a fait des changements dans leur façon de lire le flux XML. Et puis, si on case cette coche, on aura plus de champs, en fait, dans la page où on crée notre premier podcast. Après, on a des options sur le player. On peut le choisir si on veut que le player, il vienne en-dessus du texte, en-dessous du texte. Si on veut afficher les metadata, si on veut que le player, il soit clair ou blanc, ou en dark mode, ou en normal. Et puis, après, on a tous les détails du flux à remplir. Donc, ça, c'est ce qu'on a déjà commencé à remplir avec l'image, la description. Puis, on peut aller plus loin. On peut choisir des liens. Si on a, par exemple, une plateforme comme Patreon sur laquelle on ferait des dons, eh bien, on vient remplir le lien là. Et puis, comme ça, dans la page de notre podcast, il y aura directement le lien pour aller faire un don. Donc, ça, c'est tous des chiens qui vont venir dans la page au moment où on publie le podcast. Donc, il y a, justement, pour faire les dons, il y a les liens de partage. On va avoir une grande, un choix de plein de plateformes. Si on veut partager ce pipi, ça va nous donner le lien. Et puis, qu'est-ce que je disais ? Et puis, voilà, on peut aussi changer les flux, justement, si on a déjà un podcast existant. Rediriger le flux, faire le lien si on a un peu de trac. C'est à cet endroit-là que ça se passe. C'est dans les paramètres. Et puis, après, pour la suite des paramètres, on a aussi la sécurité. On peut protéger le podcast par un mot de passe si on a quelque chose de privé. Et puis, dans une table, on a une prochaine table qui s'appelle édition. Donc, là, c'est les URL du podcast, en fait. Notre flux, il est créé. Et puis, dans cette partie édition, il va nous donner, en fait, le lien qu'on doit pouvoir nous repartager. Si on veut dire aux gens, allez, écoutez mon podcast. Et là, c'est là, c'est ici qu'on trouvera l'URL exacte du podcast avec le flux RSS. Si on veut directement partager les liens sans s'énerver à trouver où c'est. L'hébergement, c'est si on utilise chez eux, on va faire les liens directement. Et puis, comme je disais, si on commence en auto-hébergé et puis qu'avec le temps, on voit que tout d'un coup, il faut qu'on passe chez eux. En un clic, on peut faire l'import de nos anciens podcasts, les importer sur leur service sans devoir tout recommencer. Et puis, ensuite, ils ont quelques extensions qui sont validées, en fait, par eux. Donc, il y a une extension qui s'appelle Template Elementor. Donc, si vous utilisez Elementor avec cette extension, vous avez une mise en page déjà prête pour vos podcasts qui sera là. Justement, il y a des statistiques, il y a du CDN, il y a les intégrations avec SprayCœur ou avec d'autres templates, enfin, d'autres thèmes WordPress comme Genesys. Ça, c'est justement dans la liste. Et puis, dans les options, il y a justement cette liste des distributeurs de podcasts. Donc, il y en a en tout plus de 40, que ça passe par Google, que ça passe par Spotify, machin, truc. Et puis, c'est là qu'on va pouvoir choisir lesquelles on veut afficher dans notre page pour ne pas que notre page ressemble à un sympa de Noël. Et puis, on peut dire, OK, je ne vais en afficher que trois ou quatre en dessous du lecteur podcast. Et puis, lors de la publication, en fait, ça va se passer assez simplement. On a vraiment une page WordPress où on a un titre. Et puis après, on a nos champs à remplir. On a un bouton, ce n'est pas très net, mais on a un bouton où on peut aller importer notre podcast. Alors là, il y a toujours des limitations. Il faut faire attention avec WordPress parce que des fois, on est limité dans le poids du fichier qu'on peut importer. Donc, si votre podcast est gros, des fois, vous avez le meilleur temps de passer par le FTP, aller le déposer sur votre serveur et puis ici, simplement, écrire le lien, le lien du fichier. Et puis, l'avantage qu'il y a avec ce plugin, c'est qu'une fois qu'on a importé le podcast, tous les autres champs qui sont là, la durée, la date de publication, les métadonnées, eh bien, au moment où on va sauver pour la première fois notre podcast, automatiquement, lui, il va les générer avec ce qu'il a trouvé dans notre fichier MP3 qu'on aura importé. Donc, il n'y a pas besoin de remplir vraiment tous les champs. La première fois, on le sauve. Lui, il va remplir automatiquement les métadatas. Et puis après, nous, on peut venir les modifier si on veut, rajouter le numéro d'épisode, les choses comme ça. Et puis, en bas, on a un exemple à peu près du player que ça rend. Donc, on a l'image mise en avant. Le petit player, là, il est en dark mode. Et puis, comme je disais, après, le lien pour télécharger fichier. Et puis, on a la durée, la date d'enregistrement, les choses comme ça qui viennent s'afficher. Donc, ça, c'est vraiment pour ce plugin-là qui va vous permettre de gérer ça. Après, dans les bonus, ce que j'ai mis, moi, c'est que moi, pour mon podcast actuel, qui est un podcast plutôt court, j'utilise Anchor. Donc, Anchor.fm, c'est... Alors, maintenant, ça a été racheté par Spotify il y a quelques années, maintenant. Et puis, ça vous permet vraiment d'enregistrer un podcast rapidement. Par contre, c'est eux qui hébergent le podcast et c'est eux qui ont leur propre... Enfin, qui vous donnent un flux RSS. Donc, c'est plus le vôtre qui est publié par le... Par le... Par le podcast, par le plugin WordPress. Donc, moi, j'utilise un plugin qui s'appelle WPRSS Aggregator. Où je lui dis, ben voilà, maintenant, tu vas me chercher ce flux RSS. Et puis, tu me l'affiches dans une page. Alors, c'est pas très beau. On voit, c'est la première partie en haut. On a juste les liens avec chaque podcast qui a été fait. Et puis, quand on clique dessus, on va avoir le player de... On va partir, en fait, chez Anchor pour écouter le podcast. Et puis, j'ai vu que récemment, ils avaient fait un plugin qui s'appelle Anchor Episodes. Où là, c'est simplement un shortcode. Donc, vous installez le plugin, vous donnez votre URL à Anchor où il y a votre podcast. Et puis, vous avez un shortcode à mettre dans votre page. Et puis, c'est la partie du dessous, là où on voit, où il affiche les épisodes un peu plus proprement que quand on va simplement récupérer un flux RSS. Donc, voilà, j'ai été assez rapide. Mais j'arrive au bout de ce que je voulais justement vous présenter dans cette idée-là. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. J'ai vu que tu as filmé, donc tu veux, on va pouvoir... C'est juste pour savoir si on peut revoir. Oui, oui, oui. Après, il y aura de toute façon le slide qui sera dispo sur le site. Et puis, ça sera normalement, oui, ça sera disponible en vidéo sur les replays du Meetup. Après, je ne sais pas, ça sera sûrement sur WordPress TV. Des choses comme ça. Merci pour la présentation. Est-ce que tu peux plus entrer dans les détails ? Pourquoi, finalement, tu continues à utiliser encore FM ? Parce que j'avais l'impression que ce que tu nous as présenté, c'est une alternative. Oui, en fait, ce que j'ai présenté, c'était pour le podcast que j'avais avant, où on l'enregistrait vraiment en local, où je faisais un montage audio, où j'exportais mon fichier MP3. Et puis là, j'hébergeais mes fichiers du podcast. Là, j'utilise encore pour un... C'est mon podcast un peu annexe comme ça, où je fais juste des émissions de 2-3 minutes. Et puis, je ne fais déjà pas assez régulièrement. Donc, si je devais encore l'éditer, l'enregistrer, le publier, je crois que je ne le ferais pas du tout. Donc, c'est vraiment la solution alternative, rapide, je dirais. Mais l'idée, quand on fait un podcast, et puis qu'on a vraiment... Qui est un peu monté, comme on faisait avant avec un générique, où on avait deux pistes, où il fallait faire un peu de montage, puis on publiait nos propres fichiers. On utilisait justement le plugin dédié. Et du coup, quand tu utilisais la solution avec WordPress, tu utilisais quoi pour faire l'enregistrement ? Alors, à l'époque, on utilisait Google Hangout. Ah, simplement. Et puis, après, on avait aussi une solution où on enregistrait, on était deux, donc on enregistrait chacun notre piste en local. Et puis, après, on s'envoyait les pistes. Et puis, je récupérais tout, dont Audition. Et puis, comme ça, je pouvais intégrer le générique de début, le générique de fin, et puis le mixage des pistes. Après, on avait utilisé un service, à un moment où je n'ai plus le nom, qui faisait ça automatiquement, qui était assez fun aussi, mais qui n'était pas très stable. Donc, il fallait quand même avoir des backups en local pour ne pas perdre tout au moment de l'export. Il est allumé. Alors, avec Anchor FM, donc, si j'ai bien compris, ça, ça te permet, en fait, d'enregistrer sur le vif un truc sur ton téléphone, t'appuies sur un bouton, puis pouf, ça part via ton plugin d'agrégation de flux RSS. C'est immédiatement intégré. Et puis, alors, ma question, c'est, si tu utilises quelque chose comme Anchor FM, est-ce que tu peux intégrer un petit générique de début ou un générique de fin ? Quelles sont les possibilités de branding, en fait, que tu as avec Anchor FM ? Alors, avec Anchor, tu as la possibilité, justement, d'importer même tes propres fichiers audio dans leur web app. Donc, tu peux, si tu as un générique, tu peux l'importer. Et puis, tu as un mini espace de montage où tu peux... Eux, ils ont des jingles, ils ont des musiques déjà libres de droit. Et puis, c'est du drag and drop. Tu dragues tes pistes, on peut les remélanger, les arranger. Tu peux enregistrer, par exemple, plusieurs fois, et puis, empiler tes enregistrements. Ils ont des musiques qui sont déjà à dispo, des intros, des intros, des choses comme ça. Et puis, après, quand tu as aussi une possibilité de monétiser, de leur dire, OK, je veux monétiser. Et puis, eux, ils te mettent des pubs à eux avant et après ton podcast, si tu veux commencer à générer un peu de sous avec ça. Mais, voilà, depuis qu'ils ont été rachetés par Spotify, je sais qu'il y a quelques histoires de droit maintenant qui sont un peu plus flou, qu'il faudrait creuser pour être sûr d'être bien. Donc, je suis sûre que je n'ai pas compris tout ce que tu disais. Mais, à quel moment le temps de la procession va prendre après avoir fait une récordion, how long end-to-end does it take to kind of make it public? That's the first question. That's the first question. The second one is, where is the recording stored? Where is it stored? In which platform is it stored? The actual recording of the podcast. It doesn't take really long because you just have to feel the feed and upload the file. It's depending on the size of your file. mais il n'y a plus de blog post. Et avec cette solution, le filet est en votre propre... Comment tu dis ? Un hébergement. Server. Server, oui. This is what I say. This is depending on how many podcasts you have or how big they are. Maybe by the time you're going to need somebody to host them for you. But if you are small and you don't want to spend money on that, it's okay to do it like this. It's enough. Like normal hosting, it's enough. You're just maybe going to have some more time if you use the podcast platform. The people want to listen. Maybe you have to just to wait maybe one minute to have the beginning of the podcast to listen instead of one platform that hosts for you. Maybe it's streamed so it's instant. C'est tout bon ? J'ai répondu à toutes les questions ? Just a quick question about Anchor.fm. Is that that gives you the opportunity to publish your podcast in Anchor.fm. Does that then automatically go out to other services like Spotify and Apple and these places or do you have to register everyone individually ? In the hosting they have this option you can just check if you want it on Spotify on other places. Apple Podcasts and everything it's already inside. I think did I see correctly on the slide that Anchor.fm is part of is owned by Spotify ? Yeah. Okay. Yeah it's also for that it's ready for Spotify but you can just have to check if you want it on Apple and everything. They do it for you. And the thing it's yeah we use nothing it's okay like this. Voilà je termine juste parce qu'avec Anchor c'est vrai que c'était un c'est un peu machin mais c'est une plateforme que nous on a utilisé dans la communauté du podcast francophone pendant un moment parce qu'on faisait beaucoup de ce qu'on appelle des streetcasts où vraiment on enregistrait à la volée des podcasts qui parlaient de notre vie et puis c'était vraiment ça c'était on prend le téléphone on a une idée on enregistre un podcast de trois minutes et puis on parle de nous et puis on a une communauté comme ça qui s'est créée pendant un moment avec le podcast qui était assez chouette et puis là c'est en train de se tasser je dirais moi j'ai arrêté d'en faire parce que j'en avais marre enfin je voulais plus expliquer ma vie au monde entier mais il y a encore une communauté qui fonctionne là-dedans comme ça qui est assez chouette et puis il y a une autre plateforme si jamais qui existe dans les bonus puisqu'il me reste du temps qui s'appelle Cappuccino je ne sais pas si vous avez entendu là ça reste du streetcast donc vous pouvez enregistrer des épisodes de trois minutes et puis par contre là c'est vous qui décidez à qui vous le distribuez c'est du podcast entre amis donc vous avez des gens que vous invitez dans votre liste d'écoute et puis tous les jours vous pouvez enregistrer c'est par section de trois minutes et puis c'est disponible tous les matins les gens ils peuvent écouter tout ce qui s'est dit pendant les trois minutes chez les autres nous on utilise ça justement dans la communauté des podcasters francophones comme ça on se tient au courant les uns des autres dans un espace un peu plus privé que ce qu'on faisait avec les streetcasts c'était pour tout le monde voilà c'est écrit 0-0 j'ai fini merci